Tout a commencé il y a une vingtaine d'années, quand j'ai réalisé que ma grand-mère n'était pas née grand-mère. Et par manque de curiosité ou d'intérêt, je ne lui ai pas forcément posé la question sur son passé. Et puis, bon an, mal an, au fil des années, je me suis rendu compte que dans l'entreprise, on ne s'intéressait pas forcément au capital d'expérience accumulé par les talents expérimentés. Et quand des collaborateurs de 50 ans, 55 ans, 60 ans quittaient les entreprises, de gré ou de force, ce capital n'était pas valorisé, pas mis en avant, pas raconté. Et j'ai trouvé que c'était un énorme gâchis de valorisation pour eux, mais aussi un gâchis d'expérience non transmise pour les nouvelles générations qui arrivaient dans l'entreprise. Et quelque part, je pense qu'on peut se considérer un peu comme orphelin, parce qu'il nous manque un trésor, un bagage énorme. Pourquoi on ne devrait pas laisser les seniors de côté dans l'entreprise ? C'est la première question, et de se demander pourquoi déjà on ne les intègre pas suffisamment, et pourquoi le taux d'employabilité des seniors est-il si faible en France ? Première raison, ce sont les stéréotypes et biais culturels très forts en France, qui sont les responsables en priorité. Tout ça remonte il y a bien longtemps. Les chocs pétroliers ont généré un chômage de masse. Il a fallu embaucher les jeunes, et le gouvernement et les entreprises ont trouvé une solution qui leur apparaissait juste à ce moment-là, c'était de créer une pré-retraite. On pouvait quitter l'entreprise à partir de 55 ans. En 1987, le député de la Lande a créé une contribution qui a porté son nom, qui a freiné les départs en retraite trop tôt des seniors, et il a dit « je vais mettre une amende aux entreprises qui laissent partir des collaborateurs après 50 ans ». Ça a eu un effet néfaste, puisqu'en fait les entreprises se sont séparées des seniors à 49 ans. Donc on a avancé l'âge de la retraite, qui n'était plus à 60 ans, qui était à 50 ans. Et cette loi-là a perduré pendant de nombreuses années, et a imprégné beaucoup de générations dans les entreprises, a imprégné beaucoup de directions dans les entreprises. Et donc, on misait moins sur les seniors. Moins de formation, moins d'évolution, moins de promotion. Or, ces seniors sont en capacité à apporter beaucoup de compétences additionnelles à cette jeunesse qui arrive, et même à tous ces jeunes qui ont 30 ans, 40 ans dans les entreprises, qui sont au milieu de leur carrière. Et quand vous êtes seniors, je n'aime pas tellement ce mot, je préfère parler de talent expérimenté, quand vous avez 50 ans, 55 ans, vous avez plus de 25 ans, 30 ans d'expérience derrière vous, ce sont des situations de crise rencontrées, des gestions d'équipes, des réseaux étendus dans différents secteurs d'activité. Comment l'entreprise peut-elle s'asseoir sur autant de potentiel, autant de trésors ? Et donc, en fait, moi, je regarde l'expérience de ces seniors comme un trésor vivant sur lequel il faut faire attention, il faut protéger. Donc, les seniors sont, je n'aime pas, les talents expérimentés sont vraiment une part de la population dans les entreprises très importante, complète les autres décennies. Je parle du dialogue intergénérationnel, parce que le dialogue, c'est le moment de la rencontre. Je m'occupe, bien entendu, des deux extrémités, c'est-à-dire les très jeunes et les plus vieux, qui sont les deux populations les plus fragilisées, gardées en tête que l'âge est le premier facteur de discrimination dans l'entreprise. Devant le genre, devant le handicap, devant le sexe, donc ça implique beaucoup de choses. Donc, on n'oublie pas la tranche du milieu, les décennies intermédiaires, quand on a 30 ans ou quand on a 40 ans. La question, après, c'est comment est-ce qu'on les favorise ? On favorise ces relations ou ces interactions générationnelles déjà en déconstruisant les stéréotypes que les uns et les autres peuvent avoir sur l'autre décennie. Les plus vieux disent des jeunes qu'ils ne savent rien, ils ne savent pas encore. Les jeunes regardent les plus vieux en se disant non, mais OK, mais ils ne savent plus. La technologie est passée, les révolutions sont passées, ils sont un peu has-been. Donc, déjà, déconstruire ces stéréotypes-là, enfoncer des portes ouvertes en modifiant les croyances des uns sur les autres est le premier aspect et le premier niveau avant de pouvoir engager un dialogue. Parce que si vous voulez que le dialogue soit constructif et enrichissant, il faut aller à l'exploration de l'autre sans avoir de biais. Or, les stéréotypes générationnels freinent beaucoup. C'est pour ça que j'insiste pour essayer de créer du dialogue à travers plein d'initiatives différentes qui visent à recréer des moments, des momentum sacralisés, dans lesquels les gens vont pouvoir se parler de manière sécurisée, où une voix égale une autre, où on n'est pas avec le plus vieux à plus d'autorité que le plus jeune qui ne sait pas encore. Mais au contraire, chacun vient avec son cadre de référence, ses compétences, son expérience de vie, quel que soit son âge, parce qu'une situation peut être vue de plein de manières différentes et les situations d'entreprise, les situations de crise, sont souvent bien plus complexes qu'une décision ou qu'un point de vue. Et avoir l'avis de plusieurs personnes, d'âges différents, de compétences différentes, de services différents, c'est très enrichissant pour prendre la bonne décision. La première des soft skills qui doit être développée pour favoriser ce dialogue entre les décennies, parce que je ne parle même pas de génération, je parle de décennies, il faut aller beaucoup plus finement dans ça, c'est la capacité d'écoute, l'écoute attentive, être capable de considérer que l'autre détient une part de vérité. C'est le plus important parce que ce qui empêche la communication, ce qui empêche le dialogue, c'est quand on est persuadé de tenir la vérité. Or, la vérité, c'est l'approche constructiviste, est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Donc le premier, c'est la capacité d'écoute, la curiosité. C'est bien d'avoir un tiers qui entretient, qui anime des débats entre des parties, parce que le tiers est là pour arbitrer et il est aussi là pour définir un cadre où chacun peut apporter sa vision du monde. Elle ne vient pas en opposition, elle vient en complément avec ce qu'a dit quelqu'un d'autre. La deuxième chose, c'est l'esprit d'équipe. Considérer, alors là, je suis dans la salle où on tourne, il y a une phrase qui m'intéresse beaucoup, c'est celle qui est écrite là-haut, qui est « Aucun de nous n'est complet en lui seul », Virginia Woolf, qui décrit bien ce principe-là, c'est que cet esprit d'équipe, c'est la capacité à être chef d'orchestre et à aller chercher les talents, les bons talents pour créer une équipe. Il est prouvé dans les études qu'une équipe diverse prendra des meilleures décisions à hauteur de 86%. Donc, je reviens encore sur la complexité la plupart du temps des situations, des relations. une équipe diverse, voire avec des points de vue divergents, vous permettra d'obtenir des résultats et des innovations encore plus robustes. Parce qu'elles ne seront pas du fait d'une seule personne qui aura pris une décision avec des personnes qui lui ressemblent. Parce qu'autrement, on en revient avec des biais où je vais aller sélectionner des personnes dans mon équipe qui me ressemblent, qui me plaisent. Et ce n'est pas comme ça qu'on prend des meilleures décisions. Donc, l'empathie, aller chercher plus loin, comprendre ce qui anime les décisions d'une personne, elle est clé. Sinon, vous restez dans le jugement. Donc, l'empathie est nécessaire. Je reviens sur la capacité d'écoute, l'attention, la coûte active, l'empathie, la communication, le relationnel, le lien social. Ça me paraît être des éléments qui doivent être travaillés par les directions des ressources humaines, développer ce sens-là auprès des équipes. Il y a beaucoup de citations qui sont hyper intéressantes concernant le travail d'équipe ou en tout cas la diversité des opinions sur la qualité décisionnelle. Et alors que je suis dans cette salle-là, donc je vous ai lu une première phrase qui est sur le mur ici, comme quoi je ne crois pas au hasard, c'est « Aucun de nous n'est complet en lui seul, Virginia Woolf ». Et alors que je me tourne vers les caméramans, qu'est-ce que je vois derrière vous ? « Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble », signé Euripide. Voilà, je pense que ça définit bien la qualité diverse qu'une équipe doit rassembler. Et la diversité générationnelle est encore le parent pauvre des politiques de diversité et d'inclusion dans les entreprises. On a eu tendance à aller vers des équipes diverses genres, handicap, parité hommes-femmes et même légiférer. La seule diversité qui ne soit pas encore légifère en France reste l'inclusion générationnelle. C'est pour ça que c'est vraiment la prochaine innovation sociale RH sur laquelle il faut énormément insister parce qu'elle est présente dans toutes les entreprises. On a quatre à cinq décennies qui cohabitent ensemble et j'invite en fait les DRH à passer d'une cohabitation à une coopération puisque c'est comme ça qu'on instaura un meilleur dialogue et des meilleurs résultats décisionnels et relationnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501